Le programme sortie d'école à Culture Inno, on visait plus les jeunes en adaptation scolaire. Puis cette année, on viserait les deux, comme les jeunes en adaptation scolaire, puis les jeunes aussi qui ont un bon rendement académique. C'est ce qu'on voudrait faire pour cet hiver. Le but du programme, je dirais, c'est de se réapproprier de notre culture. On a été tout le temps à l'école, sans avoir beaucoup d'activités traditionnelles, sans comprendre notre identité. On ne parle jamais de notre identité, je trouve, à l'école. C'est pour ça que j'ai décidé de monter ce projet-là. La sortie d'école, c'est ouvrir les trails. Ça demande du travail, ça a beaucoup de travail. Il faut couper les zones, il faut marcher, quand il y a beaucoup de neige, il faut marcher en raquettes pour ouvrir la trail, le chemin, puis couper les zones, puis apprendre à faire nos propres trails, de ski-doo, apprendre à être autonome, chercher du padry, pour que pique, puis mettre des pièges. Je dirais, je ne dirais pas que c'est un succès. Les jeunes, ils ont besoin de tout ça. Ils ont un soif d'apprendre la chasse, la culture, parce qu'ils savent qu'ils viennent de là. Ils veulent l'apprendre, je trouve. Moi, je disais à l'éducation autochtone, de ce que moi j'ai vécu. Oui, oui, on a mis beaucoup le savoir des, je dirais, des Canadiens, des Québécois, mais on n'a pas assez mis notre savoir dans l'éducation. Oui, oui, l'Institut de Chagabès fait ses efforts pour changer un peu l'éducation, mais il y a beaucoup de chemin à faire. Mais mettre nos contenus d'histoire dans différentes nations, qui vont inclure, il y a droit à onze nations, peut-être treize nations, même avec les anglophones et les francophones. Dans dix ans, là, présentement, présentement, je disais, les jeunes qui vont à l'école, cégep, université, il y a de plus en plus de diplômés, il y en a beaucoup, de plus en plus de jeunes, ils se prennent en main. Ça, ça me donne l'espoir. Même quand je vois des jeunes qui vont à l'intérieur des terres ou qui vont à chasse, qui continuent à camper, ça aussi, ça me donne l'espoir. J'aimerais ça, dans dix ans, inclure plus d'histoires, d'histoires, de savoirs, de cultures, des autres nations dans la province. C'est ça, c'est ça, je, comment on dit, j'espère. Je parlais aussi, on dit qu'on est onze nations. Il y a d'autres nations aussi, treize nations, des anglophones. Il faut qu'on connaisse leur histoire, les anglophones, leur histoire des Québécois, des Inuits, d'autres nations autochtones. Quand j'étais au Cégep, quand je suis arrivé à Québec, Cégep-les-Molo, campus à Charlevoix, c'est quand je suis arrivé là. Je ne connaissais pas mon histoire. C'était quoi l'identité? On ne me l'avait pas appris. Puis j'arrive dans un milieu où je vois juste les Québécois. Puis moi, je suis qui ici? Je suis qui? Puis les autres sont là, puis parlent français. Puis j'aimerais faire des liens, puis je ne suis pas capable. De quoi, de quoi je vais parler? J'avais comme, je ne connaissais pas mon histoire. De quoi je vais parler? C'est ça. Puis plus tard, je décidais de retourner chez moi, connaître mes racines, puis m'instruire, pas quoi. Tiens, connaître la chasse, connaître la toponymie, connaître le territoire, connaître la chasse aux caribos, Port-Québic, Perrie, tout le piégeage, le saumon, la truite. Puis quand j'ai fait ça, là, j'ai compris, j'étais qui. Tout, j'ai cherché mon bagage là où, là où, là où j'ai grandi. Puis plus tard, si je voulais retourner soit au Cégep ou à l'université, là, j'aurais mon identité pour pouvoir je pourrais réussir mieux.